Le vicomte pourfendu. Chapitre 1. On faisait la guerre aux Turcs. Le vicomte Médard de Terralba, mon oncle, chevauchait à travers les plaines de Bohème. Il se dirigeait vers le camp des chrétiens. Il était suivi d'un écuyer appelé Kurt. De blancs vols de cigognes traversaient près de terre l'air opaque et figé. « Pourquoi tant de cigognes ? Où vont-elles bien ? » demanda Médard à Kurt. Mon oncle venait tout juste de s'enrôler pour faire plaisir à certains ducs de notre voisinage qui s'étaient engagés dans cette guerre. Il arrivait. Il s'était muni d'un cheval et d'un écuyer, au dernier château resté chrétien, et il allait se présenter au quartier de l'empereur. « Les cigognes volent vers les champs de bataille, lui répondit sombrement l'écuyer. Elles nous accompagneront pendant tout le chemin. » Le vicomte Médard avait appris que dans ces pays-là, un vol de cigognes est de bonne augure. Il eut voulu se montrer tout content de les voir, mais il se sentait inquiet malgré lui. « Qu'est-ce qui peut bien attirer ces échassiers sur les champs de bataille, Kurt ? » demanda-t-il. « Eux aussi se nourrissent de chair humaine, répondit l'écuyer. Maintenant que la famine a rendu la campagne aride et que la sécheresse attarie les fleuves. Là où il y a des cadavres, les cigognes, les phénicoptères et les grues remplacent les vautours et les corbeaux. » Mon oncle était alors dans sa première jeunesse. Âge où les sentiments n'ont qu'un élan confus dans lequel le bien et le mal ne sont point encore distincts. Âge où l'amour de la vie rend chaude et trépidante toute expérience nouvelle, même inhumaine et macabre. « Et les corbeaux ? Et les vautours ? » demanda-t-il. « Et les autres rapaces ? Où sont-ils allés ? » Il était pâle, mais ses yeux scintillaient. L'écuyer était un soldat noirâtre et moustachu qui ne levait jamais les yeux. « À force de manger des cadavres de pestiférés, ils ont attrapé la peste aussi, » dit-il en indiquant de sa lance des buissons noirs qu'un regard attentif révélait fait non de frondaison, mais de plumes et de raides pattes de rapaces. « On ne peut pas savoir lequel est mort le premier, de l'homme ou de l'oiseau. Lequel s'est jeté sur l'autre pour le déchirer, » dit Kurt. Pour fuir la peste qui exterminait les populations, des familles entières s'étaient mises en route à travers les campagnes et l'agonie les avait saisis là. Dans des enchevêtrements de carcasses disséminés au travers de la plaine dénudée, on voyait des corps d'hommes et de femmes nus rendus méconnaissables par les bubons, et, ce qui paraissait d'abord inexplicable, couverts de plumes. Comme si de leurs bras et de leurs côtes décharnées, il avait poussé des plumes et des ailes noires. C'était des charognes de vautours mélangées à leurs dépouilles. De nombreuses épaves de combat parsemait déjà le terrain. L'allure des deux hommes devenait plus lente, parce que les deux chevaux se cabraient et faisaient des écarts. « Qu'est-ce qu'ils ont donc, nos chevaux ? » demanda Médard à son écuyer. « Monsieur, » lui répondit l'écuyer, « il n'y a rien que les chevaux détestent autant que l'odeur de leur propre trip. » En effet, le bout de plaine qu'ils étaient en train de traverser était semé de charognes de cheval, les unes couchées sur le dos, les sabots dressés vers le ciel, d'autres écrasés, le museau dans la terre. « Pourquoi y a-t-il tant de chevaux tombés à cet endroit, Kurt ? » demanda Médard. « Quand le cheval se sent éventré, » lui expliqua Kurt, « il cherche à retenir ses entrailles. » Certains appuient le ventre à terre, d'autres se retournent sur le dos pour les empêcher de pendre. Mais la mort ne tarde pas à les prendre les uns comme les autres. « Alors dans cette guerre-ci, ce sont tous les chevaux qui meurent ? » Les cimteres turques semblent faits tout exprès pour leur ouvrir le ventre d'un seul coup. « Les corps des hommes, vous les verrez plus loin. Ce sont les chevaux qui commencent. Le tour des cavaliers vient après. » « Mais voici le camp. » On voyait se dresser à l'horizon le pinacle des tentes les plus hautes, les étendards de l'armée impériale et de la fumée. Galopant de l'avant, ils s'aperçurent que les morts de la dernière bataille avaient été presque tous enlevés et ensevelis. On apercevait plus que quelques membres épars, en particulier des doigts posés sur les chômes. « De temps en temps, il y a un doigt qui nous indique la route, » demanda mon oncle Médard. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Que Dieu leur pardonne. » Les vifs coupent les doigts aux morts pour leur prendre leur bague. « Qui va là ? » leur demanda un sentinelle dont la capote était couverte de mousse et de moisissures comme l'écorce d'un arbre exposé au vent du nord. « Vive la sacro-sainte couronne impériale ! » cria Kurt. « Et mort au sultan ! » répondit la sentinelle. « Mais je vous en prie, lorsque vous arriverez au quartier général, demandez-leur quand ils se décideront à me relever. Je suis en train de prendre racine. » Maintenant, les chevaux couraient pour échapper aux nuages de mouches bourdonnant sur des montagnes d'excréments dont le camp était entouré. « Pour beaucoup d'hommes valeureux, » remarqua Kurt, « leurs ordures d'hier sont encore sur la terre alors qu'eux sont déjà au ciel. » Et il se signa. À l'entrée du camp, ils longèrent une rangée de baldaquins sous lesquelles des femmes épaisses et frisées, vêtues de longues robes de brocard et les seins nus, les accueillirent par de vilains rires et des cris. « Ce sont les pavillons des courtisanes, » dit Kurt. « Il n'y a pas une armée qui en est d'aussi belle. » Déjà, mon oncle ne chevauchait plus qu'en retournant la tête pour les regarder. « Attention, seigneur, » ajouta alors l'écuyer. « Elles sont si malpropres et pestiférées que les Turcs eux-mêmes n'en voudraient pas comme butins. Maintenant, elles ne sont plus seulement couvertes de tiques, de punaises et de morpions. Les scorpions et les lézards verts font leur nid sur elles. » Ils passèrent devant les batteries de campagne. Le soir, les artilleurs faisaient cuire leurs rations de rave à l'eau sur le bronze des aspingoles et des canons, rouge à force d'avoir tiré dans la journée. Il arrivait des chariots pleins de terre que les soldats tamisaient. « La poudre à canons commence déjà à manquer, » expliqua Kurt, « mais la terre des champs de bataille en est tellement imprégnée qu'en s'en donnant la peine, on peut récupérer quelques charges. » Ensuite, on voyait les écuries de la cavalerie. Au milieu des mouches, sans arrêt, les vétérinaires rapetassaient la peau des montures à l'aide de coutures, de bandages et d'emplâtres de bitume bouillant qui faisaient énir et ruer tout le monde, même les docteurs. Suivez sur un long espace le campement de l'infanterie. C'était le coucher du soleil. Devant chaque tente, les soldats étaient assis, pieds dans des bassines d'eau tiède. Habitués comme ils l'étaient à de brusques alertes tant de nuits que de jours, même à l'heure du bain de pied, ils gardaient leur casque en tête, la lance et le bouclier en main. Dans des tentes plus hautes, drapées en forme de kiosque, les officiers se poudrent de riser les aisselles et s'éventer avec des éventails de dentelles. Ce n'est pas qu'ils soient efféminés, déclara Kurt, au contraire, c'est pour montrer qu'ils se trouvent tout à fait à l'aise dans les restrictions de la vie militaire. Le vicomte de Terralba fut tout de suite introduit auprès de l'empereur. Dans son pavillon rempli de tapisseries et de trophées, le souverain étudiait sur des cartes géographiques le plan des batailles à venir. Les tables étaient encombrées de cartes déroulées, l'empereur y plantait des épingles. Il les prenait sur une pelote que lui tendait un de ses maréchaux. Les cartes étaient tellement chargées d'épingles qu'on n'y comprenait plus rien. Pour pouvoir y lire quelque chose, il fallait enlever les épingles et les replacer ensuite. C'est ainsi qu'à force d'ôter et de remettre, pour conserver leurs mains libres, aussi bien l'empereur que les maréchaux gardaient les épingles entre les lèvres et ne pouvaient parler que par grognement. À la vue du jeune homme qui s'inclinait devant lui, le souverain émit un gros mêlement et retira immédiatement toutes les épingles de sa bouche. « Un chevalier qui vient d'arriver d'Italie, majesté ! » C'est ainsi qu'on le présenta. « Le vicomte de Terralba, d'une des plus nobles familles du pays génois ! » « Qu'il soit nommé sur le champ lieutenant ! » Mon oncle, au garde-à-vous, joignit les talons en cognant ses éperons, tandis que l'empereur faisait un vaste geste royal et que toutes les cartes géographiques s'enroulaient sur elles-mêmes et dégringolaient. Cette nuit-là, bien que fatigué, Médard se coucha tard. Il marchait en long et en large près de sa tente. Il entendait l'appel des sentinelles, le hennissement des chevaux, les paroles entrecoupées de quelques soldats endormis. Il regardait dans le ciel les étoiles de Bohème, pensées à son nouveau grade, à la bataille du lendemain, à sa patrie lointaine, au bruissement qu'on y entendait dans les roseaux. Il n'avait dans le cœur ni nostalgie, ni doute, ni appréhension. Pour lui, les choses étaient encore intactes, indiscutables, et lui-même était telles. S'il eût pu prévoir le terrible sort qui l'attendait, peut-être l'eût-il trouvé lui aussi naturel et parfait, malgré toute sa douleur. Il aiguisait ses yeux sur l'extrême limite de l'horizon nocturne. Là, il savait que se trouvait le camp ennemi, et les bras croisés, enserrait ses épaules de ses mains, content d'avoir à la fois la certitude de réalité lointaine et variée, et celle de sa propre présence au milieu d'elle. Il sentait le sang de cette guerre cruelle répandue sur la terre en milliers de ruisseaux afflués jusqu'à lui, et sans laisser lécher, sans ressentir d'acharnement, ni pitié.